Et salut tout le monde c'est XRouge et oui comme vous l'avez vu dans le titre il ne s'agit pas d'une vidéo mais d'une présentation. Donc voilà alors je vais être bref et clair au possible. Donc la Gamers Unity, c'était un projet que j'avais depuis déjà pas mal de temps, pour ne pas vous mentir à la base depuis près d'un an. C'est en fait, la Gamers Unity c'est un groupe de Youtubers en fait, donc voilà à ce jour nous sommes 5 comme vous pouvez le voir dans l'image que je mets en fond durant mon enregistrement vocal. Allez je vous les présente de gauche à droite, vous avez Actors, Angel, votre serviteur ici même, Xionixs et Uduyu. Alors voilà ce sont des amis Youtubers qui partagent ma passion, certains que je connais IRL, d'autres que j'ai pu connaître avec le temps. La Gamers Unity qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un projet, c'est un groupe, nous sommes tous les 5 et l'on a créé une chaîne où est-ce que l'on se retrouve tous les 5 afin en fait de partager nos abonnés pour faire fructifier notre chaîne personnelle avec les abonnés de ces camarades là. Donc comme je l'ai précisé dans la chaîne maintenant qui vient de s'ouvrir sur Youtube, n'y voyez absolument aucune recherche de gloire ou de fortune parce que déjà premièrement ils sont comme moi, aucun d'entre eux dans la Gamers Unity ne monétise ses vidéos. On ne recherche pas du tout l'argent ou quoi que ce soit, on essaie juste en fait de faire un petit peu plus connaître nos vidéos mais pas dans un but lucratif. Donc voilà, on fait ça uniquement par passion et comme j'ai l'habitude de le dire, pour votre plus grand plaisir. La Gamers Unity, donc du coup nous sommes 5 avec chacun un rôle différent pour ce qui est de la présentation et du contenu que l'on a à vous offrir et que l'on vous offrira avec le temps. Actors lui, de son côté, est un vidéotesteur en fait avec qui vous avez dû peut-être me voir en faisant la vidéo en duo de Call of Duty Black Ops 2, le mode zombie transit. Je l'avais fait sur sa chaîne. Donc voilà, dans la Gamers Unity, lui ce sera notre spécialiste Call of Duty. On sait tous que les vidéos de Call of c'est vu et revu sur Youtube, c'est ce qui est cherché très principalement avec d'autres jeux tels que les FIFA et j'en passe. Donc il nous fallait bien sûr un expert Call of et donc je l'ai choisi personnellement parce que je sais que son contenu est plutôt agréable. Il a une voix qui n'est pas du tout dégueulasse. Voilà, j'en profite, je lui dis, il le sait, big up à sa voix parce que je trouve que sa voix passe très très bien en vidéo et c'est du fun au possible. Angel de son côté, vous avez dû me voir en sa compagnie aussi pour la présentation du jeu ND Superhot. Parlons d'indé, elle de son côté, ce sera du coup la présentation de ce type de jeu, des jeux pas si connus que ça, enfin voilà, des jeux, des jeux ND sur PC, Actors c'est PlayStation 3, sur PC, des jeux ND et vous aurez aussi des jeux découvertes horreur. Ensuite, bon, de mon côté, ce seront mes tests PS4 uniquement, voilà, pour autrement dit faire connaître à la nouvelle population, aux nouveaux viewers de cette chaîne, les nouveaux jeux qui pourront attendre. Vous savez que je ne fais pas des vidéos exclues de la Play 4, certes que je ne fais des vidéos que de PS4, mais ce ne sont pas que des exclues de PS4, sinon j'aurais dû m'arrêter à Killzone. Non, ce sont tous les jeux qui peuvent y toucher, mais si c'est sur PS4, je présente. Du côté de Xenix S, mon fidèle partenaire de ConsoleFun.fr, bon, je dis partenaire, Angel fait partie aussi de ConsoleFun. Vous aurez du coup ces deux playthroughs que je trouve monstrueux, AllFlife2 et Sherlock Holmes, à vous faire découvrir, et surtout pour faire découvrir le YouTuber en lui-même. Franchement, vous devriez voir ce qu'il fait, c'est vraiment sympa, c'est travaillé. Je crois même que c'est à ce jour celui que je vois qui bosse le plus pour sortir un test, d'où la fréquence de sortie sur sa chaîne. Voilà, ça se voit que c'est travaillé, ça met du temps et on comprend. Et de plus, bien sûr, voilà, les vidéos qui ont fait la fortune de sa chaîne, les interviews des plus grandes personnalités de YouTube. Le JDG, SLG, Bob Lennon, bon, bref, toutes les conférences qu'il peut y avoir en France et auxquelles il a pu assister, les interviews seront sur sa chaîne et seront disponibles sur le YouTube de la Gamers Unity. Pour terminer, Shihuduyu, fidèle membre de la MGS, mon frère de cœur, connu sur son ancienne chaîne pour des vidéos de Minecraft en tout genre. C'était Minecraft qu'il avait fait connaître à la base et maintenant il est dans du délire sur Team Fortress 2. Donc voilà, ce sera un petit peu des deux pour vous faire délirer en sa compagnie, histoire de passer un bon week-end, vous savez, les week-ends où est-ce que vous voulez bien vous détendre, pas vous prendre la tête, eh ben voilà, vous n'avez qu'à regarder ses chaînes. Donc du coup, voilà ce que ça va donner. Du coup, après, j'ai deux points dont je devrais vous parler. Le premier, c'est que quand vous irez sur la chaîne de Gamers Unity, on fait tous notre pub, chacun de notre côté, pour que tous nos abonnés, donc de mon côté, vous, puissiez aller sur cette chaîne et que vous puissiez prendre part et connaissance de ces quatre autres YouTubers. Quand vous allez aller sur la chaîne Gamers Unity, que je posterai un lien en dessous de cette vidéo, vous verrez qu'il n'y a aucune vidéo présentée sur la chaîne. Il faudra aller en fait uniquement dans la colonne Playlist, en fait. Ce sont les vidéos que l'on prend de nos chaînes et que l'on fait ajouter à la Playlist 2. Comme ça, les vues que l'on pourra récolter avec les vidéos, nous reviendront à nous directement et non à cette chaîne qui a juste pour simple et unique but de faire le lien entre nos cinq chaînes. Donc il faudra juste aller dans la case Playlist, vous sélectionnez le YouTuber que vous voulez voir en fonction de ce qu'il fait et ainsi, du coup, vous pourrez regarder ses vidéos et lui aura les vues de son côté. Pas besoin d'avoir des vues sur une chaîne que l'on partagerait à cinq. Je ne verrai pas trop l'intérêt. Donc voilà, c'est un peu le but de la Gamers Unity. Chaque viewer sur YouTube a envie de voir une vidéo en particulier qui puisse lui plaire. Chacun a son style de vue, chacun a ses propres goûts et tant mieux. Je sais que je fais beaucoup de vidéos tests sur la plupart des jeux et heureusement que certains jeux ne plaisent pas à tout le monde et que ça ne fasse pas l'unanimité. Tant mieux, il faut de tout pour faire un monde, comme on dit. Donc, comme je vous le dis, je vous ai cité nos cinq présentations en fait et les catégories que l'on a à vous présenter pour qu'en fait, le viewer, quand il vient, il a envie de regarder telle ou telle chose et du coup, il pourra choisir en fait le YouTuber qui lui convient le mieux. C'est ça à la base. Voilà ce qu'il y a de bon à prendre pour vous. Vous allez trouver le YouTuber qui vous convient le mieux pour ainsi ensuite répondre à vos demandes les plus attendues et ainsi du coup, trouver ce qui vous plaît. Et de notre côté, nous, ça nous permettrait peut-être d'avoir des chances d'avoir des YouTubers qui ne nous connaissent pas directement et du coup, vont prendre connaissance de ce que l'on fait et pourront peut-être aimer ce que l'on fait et du coup, récupérer une certaine notoriété. Voilà l'échange qu'il y a entre la Gamers Unity et vous. Voilà ce que nous, on essaie d'attendre à la base de ce groupe. Voilà ce n'est uniquement pour ça, je vous le répète, ce n'est pas dans un but lucratif ou autre de s'être mis en commun. Voilà on ne recherche juste que l'attention des abonnés qui ne pourraient pas nous connaître et ainsi pouvoir partager notre passion comme je le fais directement vous et moi et voilà pourquoi ne pas le faire partager à d'autres. Le deuxième point que je voulais citer, donc je vous ai dit, il faudra aller sur la chaîne pour directement voir, voilà, vous cliquerez sur les playlists et en deuxième point, vous verrez que vous avez, donc du coup, les vidéos, vous savez qu'il n'y en a pas, il faut aller sur playlist et vous cliquerez sur à propos de. Les à propos de, donc c'est la description de la chaîne. Sur la description de la chaîne, vous verrez que, en fait, les liens de toutes les chaînes de ces youtubeurs sont postés dessus et ainsi vous pourrez aller directement. Bon, vous pouvez cliquer directement en me voyant sur la vidéo, vous n'avez qu'à cliquer sur le titre et vous allez directement arriver à sa chaîne, vu que c'est qu'une playlist, donc ça fait quand même la jonction. A savoir que si on doit poster des vidéos sur la Gamers Uniti, des vidéos qui resteront dessus, ce sera une vidéo bien groupée. Ça peut s'arriver qu'on fasse une sortie vidéo tous les 5 sur PC ou est-ce qu'on pourrait bien s'amuser. Mais bon, comme on ne touche pas tous aux mêmes consoles, je vous le rappelle, Actors est sur Play 3, moi sur PS4 et les 3 autres sont sur PC. Voilà. Donc, ce qui m'amène du coup à établir vraiment la fondation du deuxième point. Le deuxième point, vous allez peut-être me dire, j'ai envie de faire des vidéos, comment éventuellement rejoindre la Gamers Uniti. Donc, la Gamers Uniti, on s'est mis d'accord à la base, comme je vous l'ai dit, c'est un système d'échange. Vous trouvez le YouTuber qui vous convient, nous, on essaie de récupérer le maximum d'abonnés au possible. Donc, comme c'est un site d'échange pour nous, entre nous les YouTubers, je ne parle que de notre côté, on veut quand même qu'il y ait un certain seuil d'abonnés chez le YouTuber qui voudrait rejoindre. On s'est mis d'accord sur 100 abonnés minimum. Bon, pour une première fois, vous allez me dire 100, peut-être que je ne suis pas si connu que ça, ça ne va pas être fortige de mon côté pour les réunir. On a tous streamé, au minimum, au minimum, la plus jeune des chaînes, c'est celle d'Angèle qui vient à peine de fêter ses un an, il y a quelque temps. Donc, du coup, on remarque, ça se voit apparemment qu'elle fait du meilleur boulot que nous parce qu'elle est presque à 1000 abonnés. Enfin, voilà, le second meilleur, c'est Actors avec 500 abos. Donc, enfin, bref. Et dire que moi, ça fait bientôt 3 ans, putain. Bref, du coup, voilà. On s'était mis d'accord sur 100 abonnés. Si vous avez 100 abonnés, vous pouvez rejoindre la Gamers Unity. Mais bon, allez, pour les premiers, on va dire la barre. Si vous avez 75 abonnés, ça peut passer entre 50 et 75. Vous en parlerez directement avec moi. Je vais laisser l'adresse mail de la Gamers Unity où est-ce que vous pourrez poster vos messages si vous voulez faire un post de recrutement chez nous. Vous pourrez directement nous l'envoyer. Du coup, on pourra prendre contact ensemble. Les conditions pour y appartenir. Donc, on s'était mis d'accord sur ce palier d'abonnés. Moi, personnellement, quand vous allez vous adresser à moi, je fais cette exception-là. Je vous donne une grosse fourchette, un bon gros râteau, un peigne d'abonnés en moins pour pouvoir nous rejoindre. Mais, il y a aussi une deuxième chose à respecter. Les fonctionnalités que vous apporterez, les plus que vous pourrez apporter au groupe. Ça ne sert à rien d'avoir un YouTuber qui pourrait nous faire des vidéos de Call of, alors que Actors, par exemple, est le spécialiste Call of Duty. Non. Si vous faites des jeux de PS4, peu importe les jeux, moi, c'est déjà pris parce que ce sont mes trucs. Donc, si vous faites, par exemple, des playthroughs, certes, il y a déjà XionXS qui nous fait des playthroughs, mais si c'est sur d'autres jeux, pourquoi pas ? Si vous avez, par exemple, si vous êtes un vidéo-testeur de Xbox One ou de 360, c'est, par exemple, ce qu'on pourrait chercher actuellement. Voilà. La Gamers Unity ne cherche qu'à s'agrandir. C'est une communauté qui va s'ouvrir, qui est en train de s'appliquer, et j'espère que, du coup, ça va pouvoir avoir un effet d'avancement, enfin, voilà, de façon à ce que nos chaînes soient fructifiées, comme je vous l'ai dit, au niveau des abonnés. Voilà. Ce sont, en gros, les deux gros points que je voulais vous dire. Voilà. La Gamers Unity, si vous voulez la rejoindre, normalement, un palier de 100 abonnés minimum, et un contenu que l'on ne fait pas, nous, pour apporter de la nouveauté. Pour toute demande, etc., je vous ai dit, il y aura un lien dessous. En dessous de ce mail, je vous enverrai les quatre chaînes de ces autres YouTubeurs pour que vous puissiez aller les voir directement. Voilà. Je tenais à faire passer ce message par vidéo, parce que je sais que les vidéos sont plus vues que des petits messages que l'on peut laisser sur nos propres murs. Chacun fait sa pub de son côté, et on va se retrouver bientôt pour faire une vidéo commune et faire, en gros, un petit remerciement, salutations à tout le monde. Voilà. C'était le point sur la Gamers Unity que je voulais vous faire parvenir. Bon, de mon petit côté, comme c'est une vidéo sur ma chaîne, je vous dis. Mais je vous retrouverai, du coup, le 30 de ce mois-ci pour la vidéo test de Child of Light et le 9 du mois prochain pour la vidéo de Bound in Flame, si je me souviens bien. Oui, oui, c'est sur ce jeu-là. Du coup, voilà. Mais sur ce, je vous dis, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt et à ciao tout le monde.